3 secondes pour deviner Bonjour à toi, qui t'apprête à prendre un avion pour partir en vacances ? Si si, c'est à toi que je m'adresse. Toi, avec tes lunettes de soleil, ton chapeau trilby et ta chemise hawaïenne. J'ai une question à te poser. Sais-tu quel est le rapport entre un métier à tisser jacquard, un scooby-doo et l'avion dans lequel tu vas monter ? Je te laisse 3 secondes pour deviner. 1, 2, 3. Ta chemise ? Mauvaise réponse. Enfin, pas si mauvaise que ça. La bonne réponse était le carter et les aubes des turboréacteurs d'un avion, qui, comme le tissu de ta superbe chemise, sont tissés. Mais les fils qui les composent ne sont pas en coton. Ce sont des fils de carbone, de la finesse d'un cheveu, qui sont tissés en 3D. Et là, tu te demandes pourquoi le scooby-doo ? Je t'explique. Une fois tissé, nous avons affaire à une pièce souple qu'il va falloir solidifier. Il faut donc imaginer sa structure comme celle d'un scooby-doo, dans laquelle on injecte ensuite de la résine pour la rigidifier. C'est simple, sûr et solide. Prépare ton carnet et ta calculette. J'ai un petit problème à te proposer. Sachant que cette technique nous permet de concevoir des pièces complexes très résistantes et légères, avec un gain de poids de 250 kg par moteur. Si l'on considère que l'avion que tu vas prendre est équipé de deux moteurs, et que le poids moyen d'une chemise même hawaïenne est de 200 grammes, combien de chemises supplémentaires pourrais-tu emporter dans ta valise ? 2500 chemises, exactement. Ah, c'est le dernier appel pour ton vol. Dépêche-toi, ça serait dommage de commencer tes vacances en ratant un avion allégé et si bien équipé. Des matériaux composites faits de carbone tissé en 3D qui allègent les moteurs. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.